C'est quoi la troisième chose que je t'ai racontée ? Palenca, aujourd'hui on est une douzaine de salariés sur des activités d'études, de formation, de conseils en innovation sociale, en développement durable, en RSE qu'on travaille à la fois pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire et puis à la fois pour les acteurs de l'économie classique à faire la transition. Au cours de mes voyages, de mes rencontres, j'ai pris conscience des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Après une rencontre essentielle avec Jean-Louis, cofondateur de Palenca, on s'est dit tous les deux qu'il fallait revenir en France pour bosser avec les entreprises et les aider à switcher. Ça devenait évident par rapport à notre métier qui était ancré dans le développement durable d'aligner le fond et la forme à notre métier et puis le modèle juridique. D'un côté, il y a mes collègues des start-up du milieu de start-up classique, entrepreneurial, très fort. Ils ont l'image un peu de la scope où on choisit tous ensemble, on se réunit pendant deux heures pour choisir la couleur des rideaux. Et en même temps, aujourd'hui, parmi les trentenaires, parmi mes potes, ma famille, je crois qu'il y a un vrai appétit pour ce statut. Il faut pouvoir discuter avec les gens parce que si on ne sait pas discuter, je pense que c'est compliqué. Partage du pouvoir ou au moins collaboration. Et la troisième chose fondamentale, c'est avoir confiance collectivement dans l'avenir. Oui, je suis bien dans ma scope. Sous-titrage Société Radio-Canada